Musique Quel avenir pour les danses traditionnelles, les musiques folkloriques, la culture des communautés ? Pour éviter leur disparition, un projet de recherche européen que nous découvrons ici à Thessalonique en Grèce est en train d'établir une base de données entièrement dédiée au trésor du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le patrimoine culturel de l'humanité ne se limite pas aux monuments, à l'architecture et à des collections d'œuvres, il est aussi immatériel. Les formes d'art populaire transmis souvent oralement de génération en génération sont particulièrement difficiles à documenter et à étudier. Ici, on utilise les nouvelles technologies pour analyser les mouvements de manière à enregistrer les données du squelette de la danseuse. Ensuite, nous modélisons ces informations pour bien comprendre les différentes postures de la danseuse. L'équipe a trouvé comment référencer de nombreuses formes d'expression culturelle, parfois millénaires, grâce aux technologies de détection et de traitement des signaux. On va créer cette base de données, puis on sera capable de traiter les résultats et ensuite de transmettre ces informations aux chercheurs. Le recueil simultané de données de tous types permet aux scientifiques de créer des modèles caractéristiques pour chaque expression créative. Il y a deux micros piezoélectriques sur mon nez qui sont là pour prendre les vibrations et le taux de nasalisation d'un son. Il y a la caméra qui prend le mouvement des lèvres, un microphone qui prend les données sonores. Et là, c'est un capteur à ultrason pour pouvoir voir les mouvements de la langue de manière non intrusive. Dans le cadre du projet, ces chercheurs ont aussi mis au point une technique innovante pour concevoir de nouveaux instruments de musique. L'idée, c'est de s'inspirer des gestes pianistiques pour créer une très large gamme de sons, sans être obligé de passer par des mécanismes intermédiaires qui interfèrent entre le geste et la musique, telles que les touches, les cordes pour la guitare, etc. L'UNESCO a alerté sur le risque de disparition rapide de l'ensemble des formes culturelles immatérielles, notamment du fait de la mondialisation. D'après ces scientifiques, les nouvelles technologies peuvent aider à les préserver. Le projet vise à contribuer à cet effort en tirant profit des nouvelles technologies de l'information pour enregistrer, analyser, visualiser et partager cet héritage culturel et en ciblant en particulier des utilisations dans l'éducation et la recherche. Les archives numériques du patrimoine immatériel sont non seulement utiles au monde universitaire et à l'enseignement, mais aussi à l'économie. Les initiatives commerciales peuvent en découler. Comme dans ce projet, l'objectif est d'être capable de partager, de modéliser nos résultats et d'être prêts à travailler avec différents secteurs, par exemple le tourisme, l'éducation, etc. Ces archives seront précieuses pour les générations à venir. Grâce à elles, elles pourront mieux connaître leurs traditions et définir leur identité.